Et bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour encore une nouvelle vidéo, toujours des nouvelles vidéos, rien que des nouvelles vidéos. On se retrouve pour un autre épisode de TierMaker. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo qui est sorti juste avant, nous avions fait une liste des cartes les plus jolies, que moi j'estime les meilleures, sur les cartes Event, qui va de la première saison jusqu'à la dernière saison, la saison 6, et qui s'arrête à la Rumble. Dans cette vidéo, on va faire la même chose, à la seule différence, c'est que cette fois-ci, on ne va pas s'intéresser aux cartes, on va plutôt s'intéresser aux game modes. Le game mode, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que c'est tous les modes de jeu qu'il y a dans Supercard, et il y en a quand même quelques-uns, et pas des moindres, et je vais vous montrer tout de suite. Regardez un petit peu ça. Vous avez donc le Royal Rumble féminin, vous avez le PCC, vous avez le King of the Ring, vous avez le Money in the Bank, le Last Man Standing, le Ring Domination, le Road to Glory, le War, le Royal Rumble masculin, le Over the Limit, le Elimination Chamber féminin, là, ou je ne sais pas trop, ça doit être le masculin ou féminin, le Team Battleground, et le mode Wild. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas encore ajouté les dernières choses qu'ils avaient ajouté, notamment le Giant, aussi, je vois qu'il n'est pas dedans, il n'y a pas encore tous les modes, mais, en tout cas, il y a déjà les bases élémentaires. Donc, on va se faire uniquement sur ce qu'eux, ils ont mis là, on ne va pas forcément prendre les nouveaux modes qu'ils sont, parce que certains, on ne les a pas encore essayés, notamment le Giant féminin, on n'a pas encore eu la chance d'en avoir, on n'a pas encore essayé le Rouge Tour de cette vidéo, donc, on verra ce que ça donne. Donc, on va classer ces modes selon plusieurs catégories, on va placer de ce que j'estime la moins bonne, à ce que j'estime moi la meilleure. Donc, on va se placer sur, j'ai gardé les lettres, parce que je trouvais ça sympa, et on va se placer sur les lettres qu'on a déjà vues dans certains mangas, notamment dans les mangas comme Entering Center ou Naruto, dans les rangs. Donc, ça sera un mode de rang D, rang C, rang B, rang A ou rang S. Donc, rang D, c'est des rangs pourris, rang S, c'est la poule du luxe, comme on dit, c'est les meilleures de la meilleure, d'accord ? Donc, j'ai essayé quasiment tous ces modes, sauf un. Honnêtement, sauf un. Je n'ai jamais essayé le PCC, parce que le PCC est un mode que je ne connais pas, je ne sais absolument pas comment ça marche, donc, je vais le placer en rang D. Bien que j'ai entendu beaucoup, 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 j'ai entendu beaucoup de choses sur le PCC, j'ai entendu de très, très bonnes choses sur le PCC. Mais, pour autant, je ne vais pas les classer dedans, parce que je n'ai pas plus d'infos que ça concernant ce mode de PCC. Donc, je ne vais pas donner d'éléments autres que ça. Donc, c'est pour ça que je ne prendrai pas le PCC en compte, je vais le mettre dans le rang D. Alors, après, je ne doute pas que le PCC est un excellent mode, je suis presque sûr qu'il est de niveau, qu'il est très bien, mais je ne pourrais pas juger, parce que là, ce n'est pas possible. Je ne peux pas juger un mode que je n'ai jamais essayé, donc, je vais le placer directement dans le rang D, comme ça, ce sera plus simple. Alors, je vais vous agrosser un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, donc, le PCC à rang D. Et maintenant, le jour où le PCC ressort et que je l'aurai essayé, je pourrai reclasser à nouveau et vous proposer un autre machin. Toujours dans les rangs D, je vais mettre aussi le Over The Limit en rang D. Pourquoi le Over The Limit ? Parce que malgré que les récompenses sont extrêmement simples à avoir, le jeu en reste pas moins très difficile. Pour la simple et bonne raison, il faut avoir de la chance, et c'est plus de la chance qu'autre chose. Et le nombre de points, notamment sur certaines cartes, pour obtenir certaines cartes ou les hype, sont extrêmement difficiles à avoir et pas faciles à faire. Et je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que l'Over The Limit, d'ailleurs, beaucoup de joueurs ne l'apprécient pas. Et je peux comprendre, honnêtement, je peux comprendre, puisque, ben, c'est pas très très intéressant. Il faut dire ce qui est, c'est pas vraiment très intéressant. Le Over The Limit est un très simple mode sympa si tu veux jouer au casino. Je pense qu'en fait, c'est un mode qui devrait rester constant, comme le Money in the Bank ou le King of the Rings. C'est un mode qui devrait être là tout le temps et qui devrait s'alterner avec les jeux, les cartes. Il devrait changer les cartes comme il faut avec le Money in the Bank. Mais proposer le Over The Limit constamment, de façon constante, ou l'ajouter dans le PVP, notamment. Je pense que ça serait une bonne alternative à ce mode. Et je pense que c'est ça qu'il devrait faire. Parce qu'honnêtement, il n'a pas d'autre utilité malgré ça. Voilà, honnêtement. Voilà, il n'y aura que ces deux-là dans le rang D. C'est un que je ne connais pas et un autre que j'estime qui manque un peu de travail dessus. Je pense qu'il faudrait l'améliorer un petit peu avant de pouvoir se dire que le Over The Limit est un bon mode. Parce que pour l'instant, il manque un peu de travail. Ensuite, dans le rang C, je vais mettre le King of the Rings. Pourquoi le King of the Rings ? Eh bien, le King of the Rings, ils l'ont modifié plusieurs fois. Il a été modifié plusieurs fois. Je crois savoir qu'encore en saison 1, ce n'était pas la même chose qu'en saison 3. Il arrive en saison 5, il l'a encore modifié. Ils ont réduit le temps à fond. A l'époque, il fallait 3, 4, 5 jours avant de finir un King of the Rings. Aujourd'hui, il faut un jour et demi, je crois. Et pourquoi je le mets en rang C ? Pour la simple et bonne raison qu'il est facile. Mais il faut être connecté très souvent sur le jeu. Si vous n'êtes pas connecté tout le temps sur le jeu, vous ne pouvez pas gagner votre tournoi. Et encore, vos chances de gagner sont assez minces, je trouve. Puisque, il faut être là. Si vous ne chargez pas vos superstars, vous êtes mort. Honnêtement, vous êtes mort. Donc, je classerai le King of the Rings en rang C. C'est un mode sympa, mais qui nécessite un peu de temps, qu'on n'a pas forcément. Dans le rang C également, je vais aussi mettre le LMS, le Last Man Standing. Je vais aussi le mettre dedans. Pourquoi ? Un peu comme le TL, malgré que le jeu soit extrêmement sympa à faire, il n'y a pas de limitation quant au nombre de fois où vous pouvez jouer. C'est la chance que vous avez dans les arènes et le nombre d'obstacles que vous allez avoir qui va faire la différence. C'est-à-dire que si vous avez de la chance, vous allez pouvoir faire les 50-60 premières arènes sans perdre. C'est-à-dire autant que vous voulez. Par contre, seul petit hic, c'est ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand le LMS est sorti la toute première fois. Le premier LMS de l'histoire, c'était avec un Triple H qui était surcheaté. Mais la carte était accessible aux 30 000 premiers joueurs. Donc, du coup, ce qui s'est avéré, c'est que beaucoup de joueurs ont obtenu la carte. Puisque les 30 000 premiers, c'est énorme. 30 000 personnes, vous ne savez pas à quel point c'est énorme. Et donc, du coup, beaucoup de joueurs ont obtenu cette carte avec des stats qui défilent l'entendement. Rien que la plus basse des cartes était aussi forte qu'une carte Even du niveau précédent. Donc, voilà, beaucoup de joueurs se sont plaints. Du coup, pour le LMS suivant, ils ont modifié la donne et ont réduit. C'est-à-dire que maintenant, et depuis maintenant quelques temps, seuls les 10 000 premiers peuvent l'avoir. Je pense qu'ils auraient dû couper la poire en deux et ne pas diviser par trois. Je pense que les 15 000 premiers seraient plus intéressants que les 10 000 premiers. Puisque beaucoup se classent souvent dans les 11, 12, 15 000. C'est très difficile de rester dans les 10 000. Donc, je mets ça dans le rang C. Et c'est très difficile aussi d'avoir les cartes. Perso, je ne vais pas chercher les cartes. Je vais m'arranger pour avoir les trois packs qui sont offerts avec. C'est mieux. Mais voilà, le Last Man Standing est un mode facile. Mais en même temps, c'est chiant de maintenir son statut dedans. Donc, rang C pour le Last Man Standing. On va passer au rang B. Donc, on commence à rentrer dans des modes qui sont sympas. Et dans le rang B, je vais mettre le Wild. Pourquoi le Wild ? Parce que le Wild est le seul mode de tout le jeu qui ne nécessite aucune pub et aucun accès pour faire des matchs dedans. C'est-à-dire que vous pouvez faire autant de matchs que vous voulez et aussi longtemps que vous le voulez. Il n'y a pas de limitation particulière. Et pour faire l'entraînement des cartes notamment, c'est très bien. Pour faire les matchs, c'est très bien. Si vous avez des matchs à faire, vous pouvez utiliser le mode Wild. Ce qui est très 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 bien pour faire ce genre de match. C'est très bien. Donc, pas de limitation, pas d'accès, rien. Tout est facile à faire dessus. Ensuite, du côté du rang B toujours, je vais ajouter les deux Royal Rumble. Parce que les Royal Rumble, je trouve qu'ils sont bien. Mais si vous manquez de cartes, au bout d'un moment, vous allez vous faire exploser la gueule. Je veux dire, l'idéal, je pense que dans le Royal Rumble, l'idéal, c'est d'avoir toutes les cartes du même niveau. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez des cauchemars, c'est d'avoir que des cauchemars ou que des cauchemars pro ou que des trucs. Il faut que je pense que tous les niveaux soient parfaitement identiques pour avoir une chance de gagner dans ces Rumble. Moi, perso, je l'arrive, mais ce n'est pas évident. Donc, le Royal Rumble, rang B également. Donc, c'est parce que le féminin et le masculin, ça ne change rien. Concrètement, c'est exactement la même chose. Mais voilà, rang B. C'est juste le fait que si vous n'avez pas les bonnes cartes, ça foire un peu et ça, c'est chiant. Donc voilà. Toujours dans le rang B, je vais aussi mettre le Money in the Bank. Pourquoi le Money in the Bank ? Parce que le Money in the Bank, il est très très bien comme mode. Il est très amusant. Le seul problème, c'est que pour avoir les cartes qui sont dans la boutique, il faut se battre pendant un mois. Et il y a beaucoup de gens que ça désespère. Concrètement, je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça désespère. D'autant plus qu'on peut récupérer au maximum 50 contrats par match, par échelle. Donc, c'est très 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 juste et très très difficile comme mode. Ça demande beaucoup d'endurance et quelques semaines de travail. Il y en a beaucoup qui n'apprécient pas spécifiquement ce mode. Et je pense que c'est normal. Donc, rang B également. Et je pense qu'il devrait augmenter aussi le nombre de contrats qu'on peut gagner. Je pense que ça aiderait pas mal de joueurs. Le problème, c'est que s'ils font ça, il y a de grandes chances qu'ils augmentent le prix des cartes. Ce qui ne serait pas très intéressant au final. Donc voilà. C'est tout pour le rang B. Du côté du rang A, c'est-à-dire que le côté du rang A, on est sur des modes qui sont excellents selon moi. Mais qui ne sont pas encore parfaits. Mais qui méritent quand même qu'on s'y intéresse. Le premier, c'est le team Battleground. Le team Battleground, c'est le meilleur mode qu'ils ont inventé pour gagner des cartes. Jusqu'à maintenant, les Battlegrounds sont une référence. Puisque c'est le seul mode en équipe dans lequel vous n'utilisez pas vos cartes, mais des cartes au hasard. Et auquel vous avez une chance d'obtenir des cartes supérieures à votre niveau sans avoir trop à faire. En gros, vous avez 15 matchs à faire et quelques charges à récupérer. Ce qui est très peu quand vous regardez bien pour obtenir des cartes supérieures à votre niveau. Donc le team Battleground est excellent. En plus, ils ont passé les A20. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez lancer deux Battlegrounds en même temps. Ça veut dire que vos points d'équipe en classement vont monter considérablement plus vite. Et je trouve que c'est très bien. Donc Battleground, peut-être un petit point. Je pense que c'est dommage qu'ils ont viré la possibilité de virer des gens pendant la phase de récupération. Parce que c'était très pratique. Il y a des boulets qu'on aimerait bien virer avant la fin des phases de récup. Des fois, et on ne peut pas toujours maintenant. Donc c'est dommage. En tout cas, je mets le Battleground dans le rang A. Toujours dans le rang A, je vais mettre le Road to Glory. Le Road to Glory parce que c'est pareil. Le jeu est très simple en soi. En équipe, il y a 4200 points. En solo, il y a 2200 points à faire. C'est-à-dire quasiment la moitié. 2100 points pour être précis. Bien qu'un mode soit extrêmement facile. Si vous n'êtes pas++ dans un mode, vous ne pouvez pas aller chercher la carte. Par exemple, si vous voulez la Rumble, pour être sûr de l'avoir, il vous faut être Rumble++. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas. Et les trois derniers, je vais les classer dans le rang S. C'est-à-dire dans les rangs les meilleurs, que j'estime moi les meilleurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier, c'est Elimination Chamber parce que je kiffe ce mode. Si vous avez les bonnes cartes et que vous êtes capable de jouer correctement le Chamber, en 6 coups, vous avez fini le Chamber concrètement. Et en plus de ça, il y a 12 pioches. Ce qui rend le mode extrêmement intéressant. Et en plus de ça, il suffit d'avoir 12 coups et c'est fini. Et il fut une époque où on pouvait utiliser des cartes faibles aussi pour gagner. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est un mode sympa que j'aime beaucoup, le Chamber. C'est un des PVP que je préfère. Du côté PVP, j'aime bien le mode War aussi. Le mode War est simple, basique. C'est des matchs tout comme un Wild. La seule différence, c'est que vous gagnez des points. Et il vous suffit d'enchaîner les matchs concrètement. Donc si vous êtes en top 8, vous êtes Rumble+, vous affronteriez des adversaires de votre niveau. Et c'est, je pense, le PVP le plus facile à faire dans toute la liste qu'il y a. Et on termine avec le Ring Domination. Et pourquoi je termine avec le Ring Domination ? Puisque le Ring Domination, ce n'est pas compliqué. C'est 36 morceaux à trouver sur 3 cartes. Il y a 36 morceaux par carte. Vous en avez 3 à faire. Donc une en dessous de votre niveau, une de votre niveau et une au-dessus de votre niveau. Donc ça, c'est pareil. C'est un mode des plus faciles pour obtenir des cartes de votre niveau. Et là, il n'est pas spécifiquement besoin d'avoir des cartes fortes. Puisque le jeu adapte automatiquement votre adversaire à votre niveau. Donc peu importe les cartes que vous avez. Vous avez quand même une chance de gagner. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez choper des morceaux. C'est-à-dire que même si vous perdez votre match, vous piochez 2 ou 4 morceaux si vous avez ou pas des doubleurs. Donc c'est un mode très sympa et très très efficace. Bon, comme vous le voyez, il n'y a pas tous les game modes. Il en manque encore le Giant notamment. Le Giant se placerait également dans un rang S. Puisque le Giant est franchement sans doute le meilleur. Puisque là, tu ne peux pas perdre. Tu dois marquer un max de points. C'est juste pour toi et pour personne d'autre. Donc le Giant, pareil, ça se placerait dans un rang S. En tout cas, pour le masculin, féminin, je ne peux pas. Je pense que c'est la même chose. Mais c'est pareil, j'imagine que c'est tout aussi simple et tout aussi aisé de le faire. Donc j'encourage vraiment aussi à mettre le rang S pour le Giant. Voilà pour les autres modes. Bon, après, le chamber féminin, masculin, il n'y a pas de différence entre les deux. Je pense que vous auriez plus de facilité avec le masculin qu'avec le féminin. Mais ça reste relativement identique les deux. Donc je pense que les deux se placerait là. Donc voilà pour mon tier maker des game modes de WWE Supercard. N'hésitez pas, vous aussi, à faire votre tier maker avec ces modes-là et à les partager du côté des réseaux sociaux. Je serai très, très content de voir un peu les différences. Et dans quelques temps, on se refera une vidéo avec les deux tiers makers, c'est-à-dire des game modes et des cartes event. Et on verra à peu près les différences qu'il y a entre mon classement et les vôtres. Et on verra si on a la même façon de penser ou pas. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. C'est déjà bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez apprécié ce petit tier maker. N'hésitez pas, vous aussi, à faire vos tiers makers. Il n'y a pas de souci. Le site sera disponible dans la description. Il vous suffira de taper www.supercard dans la barre de recherche du site et vous allez trouver les deux tiers makers qui sont déjà disponibles. S'il y en a d'autres, on en fera d'autres, évidemment. Pour l'instant. Et après, on verra. Voilà. En attendant, moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour me montrer que cette vidéo vous a plu. Ne vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve évidemment très, très vite pour de nouvelles aventures. La suite dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501